De toute manière, ils ne croiront jamais que je l'ai tué. Mon arme. Vous refusez de vous rendre. Comment pourriez-vous m'arrêter ici ? Vous êtes sur mon territoire. Et c'est là que vous allez mourir. Je ne vous ai pas raté. Je ne veux pas vous tirer dans le dos. Je préfère vous avoir de face. Sauf si... Vous tenez à fuir. Suzy est là. Vous êtes venu avec ma femme. Elle est dans la voiture. C'est Mencius. Il est mort. Quinlan a été touché aussi. Il est pris du magnéto en bas. J'ai tout enregistré. Vous avez assez de preuves ? Jusqu'à assez, écoutez-le. Tout est dessus. Suzy. Oh Mike. On rentre à la maison, chérie. Ce cauchemar est terminé. On s'en va. C'est quoi ? Je ne travaille pas pour Margot. Je travaille pour la police. Je travaille pour la police. Donnez-moi l'arme de Margot. D'accord. La bonne. Non, non... Margot ! C'est la deuxième main que je prends pour vous. C'est la deuxième main que je prends pour vous. Son intuition légendaire s'est avéré juste, il avait piégé ce Mexicain, mais il n'avait pas besoin de ça. Sanchez a fini par avouer qu'il avait posé la bombe dans la voiture de Linkar. Finalement, Quinlan avait raison. Est-ce que personne ne va venir pour leur péché ? Si, dans quelques minutes. Vous l'aimiez bien, hein ? Surtout Pete. C'est lui qui l'a tué, et il l'adorait. Hanck était un grand détective, c'est vrai. Les héros comme flics. C'est tout ce que vous avez à dire sur lui ? C'était quand même un sacré bonhomme. Et quelle importance, ce qu'on raconte ou pas. Bon revoir, Tania. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada